Salut les gars c'est WAMI, j'espère que vous allez bien moi ça va super bien donc aujourd'hui les gens on se retrouve pour l'analyse du terrain donc l'épisode 4 de la présentation de la démo de FIFA 15 en tout cas j'espère que ça va vous plaire, cet épisode 4 va consister surtout à vous montrer les nouveautés sur ce FIFA 15 et en tout cas j'espère que ça va vous plaire encore une fois et on va aborder directement le premier sujet donc les coupiers arrêtés Dans les coups de pied arrêtés notamment en corner nous pouvons diriger notre recevoir c'est une nouveauté donc j'ai dirigé par contre non c'est pas Thiago non c'est David Silva donc je l'ai mis un petit peu plus loin un petit peu plus long au carré et du coup j'ai fait une demande de passe et bon malheureusement c'est Lucas qui l'a prise mais l'important c'est qu'on peut diriger en tout cas un receveur et notamment aussi en couffrant donc là vous voyez j'ai délectionné le joueur donc il est en train de se déplacer devant moi c'est moi qui l'ai déplacé devant moi et du coup j'ai demandé la passe pour tirer à la fin après nous avons aussi en touche, nous avons en touche donc j'ai demandé à William, j'ai pris possession de William pour qu'il se démarque et après qu'il la passe à Espliqueta tout simplement après en corner nous avons une faculté quand vous appuyez sur les flèches donc vous avez l'appel deuxième poteau, appel à bord surface, monté sur le gardien et appel au premier poteau donc voilà pour le work rate de l'équipe nous avons deux nouveaux work rates donc un, l'attaque en folie notamment je vous montre là ici, je l'ai mis et comment ça se passe donc toute l'équipe monte avec les attaquants, pour une contre-attaque ça pourrait être pas mal après nous avons la défense de malade donc la défense de malade vous allez suivre encore une fois au niveau d'un dégagement du gardien adverse et vous voyez que Ibrahimovic il suit carrément toute la défense pour histoire de l'épauler histoire comme si c'était aussi Chelsea en ligue des champions avec Droba qui défendait et Fernando Torres qui avait marqué en contre-attaque nous passons aux gardiens donc les gardiens c'est un sujet que tout le monde attendait le plus qui soit vraiment meilleur qu'avant et je vous rassure que les gardiens ils ont été améliorés et ils sont devenus de meilleurs joueurs, de meilleurs gardiens et leur placement est vraiment super bien fait et franchement je suis très impressionné avec de superbes actions et même en duel des fois ils peuvent comme cette action là, ils peuvent aussi se démerder comme ils le peuvent et franchement je suis très 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 étonné de ça et généralement quand j'ai fait des matchs, en général plutôt quand j'ai fait les matchs de la démo généralement c'est toujours le gardien qui a toujours une meilleure note et bon ça peut être agassin pour certains mais à la fois ça peut être rassurant aussi pour d'autres en tout cas pour moi ça reste très rassurant et je suis très content qu'ils ont fait ça car vous voyez depuis tout à l'heure que ça défile mais il y a eu des superbes arrêts et franchement je suis très content que ça fasse comme ça au moins les bugs sera peut-être fini, enfin en tout cas j'espère parce que là nous sommes qu'en solo donc on peut pas déterminer directement si vraiment les gardiens vont être bons en ligne ou pas je ne sais pas donc après faudra voir bien entendu mais en tout cas c'est une très belle surprise et je suis très content de cette nouvelle pour l'arbitrage je vais en rassurer plus d'un je vous rassure que l'arbitrage est vraiment juste en tout cas pour l'instant sur cette démo je suis très rassuré en tout cas pour ça et vous voyez que là j'ai cru qu'en fait que c'était un arbitrage faux et pas du tout en fait j'ai bien taclé le joueur, j'ai mal taclé le joueur et puis voilà en tout cas je suis très rassuré par cela au niveau des tirs les gens donc voilà on va un petit peu aborder le sujet principal de fifa et même du football en général c'est de marquer un but alors je tiens à dire que sur ce fifa là tirer n'est pas vraiment chose facile je m'explique quand vous voulez tirer comme sur fifa 14 sur des actions ça va marcher et même sur plusieurs actions ça marche parce que les balles ils partent assez bizarrement même quasiment dans la lucarne et sur ce fifa là c'est quasiment très 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 différent j'ai l'impression que les tirs sont extrêmement longs et regardez moi ce but magnifique d'ailleurs et franchement je ne sais pas si c'est moi ou je ne sais pas si ça se trouve il y a d'autres personnes qui sont dans le même avis que moi mais j'ai l'impression que quand vous tirez le ballon c'est vraiment très lent et c'est vraiment très dur à juger votre tir et du coup ça part toujours dans les aires comme j'ai l'habitude de faire et généralement quand je marque un but aussi c'est toujours à bout portant du gardien donc où il ne peut pas vraiment la capter c'est la fin déjà de l'analyse sur le terrain donc j'aimerais en rassurer plus d'un avant la fin plutôt avant de conclure alors pour les joueurs de petits gabarits tels que Messi, Pedro, Jesus Navas etc avant sur FIFA 14 ils poussaient les compagnies etc c'était du n'importe quoi là je vous rassure qu'ils se font pousser enfin d'ailleurs enfin d'ailleurs je tiens à rassurer comme encore une fois les personnes qui sont en peur que ça refasse cela et je vous rassure que ça ne fait pas ça du tout après l'autre sujet c'était quoi donc vous vous dites pourquoi je n'ai pas fait la défense parce que je préfère avoir un avis déjà déjà un avis clair et ce n'est pas en solo que je vais avoir un avis constructif plutôt car il n'y a que en ligne qu'on peut voir si vraiment la défense est vraiment utile ou pas et c'est vraiment potable ou pas et je ne sais plus c'était quoi d'autre aussi ah oui au niveau des bugs tels que la Kaysa c'est surtout la Kaysa qui vous gêne un petit peu plus les gens la Kaysa je n'ai pas vraiment réussi à la faire parce que je ne sais pas la faire tout simplement et tout autre bug qui existe sur FIFA 14 je ne sais pas les faire donc c'est pour cela que je n'ai pas mis sur la vidéo voilà donc après c'est à vous d'essayer de votre côté sur la démo et puis voilà en tout cas pour le mot de la fin en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu dernier épisode le lendemain donc ça va être le bilan donc le bilan les points positifs etc sur cette démo de FIFA 15 en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un j'aime de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait partagez bien sûr cette vidéo si bien sûr il y a des personnes que vous connaissez et qui veulent découvrir un petit peu cette démo et qui veulent aussi acheter FIFA 15 parce que c'est une bonne appréciation quand même ces petites vidéos et puis voilà en tout cas dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette démo car oui je pense que vous êtes plusieurs à avoir déjà téléchargé cette démo que ce soit sur PS3, Xbox enfin sur le PSN et surtout sur Microsoft et sur PC dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé en tout cas moi je vous dirai ça demain au niveau du bilan ce que j'en ai pensé voilà donc je vous laisse sur tout ça on se retrouve le lendemain pour le bilan c'était Warmi salut tout le monde bon c'est Dieu ils ce ils Sous-titrage ST' 501